Ils peuvent se prévaloir aujourd'hui du grand mérite d'avoir inscrit leur nom sur la liste de professionnels de la craie blanche qui partent à la retraite après avoir fourni leur énergie dans la promotion d'un parmi les secteurs clés de toute une nation. Dans un premier temps, les enseignants du primaire et du secondaire, dont la fourchette d'âge à voisine 65 ans, après plus de 40 ans de service, disent au revoir au tableau noir. Ils ont pris un repos mérité ces 2 août 2021 à la sortie de la cérémonie solennelle du lancement de l'opération de mise à la retraite des enseignants au complexe scolaire Moukengheli d'Elimba. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouabakazadi, qui présidait la cérémonie, a précisé que les indemnités de fin de carrière payée sont l'aboutissement d'un long processus engagé par la composante du sous-secteur de l'éducation et le bon syndical. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique va, sur fond propre, procéder en ce jour à la mise à la retraite de la première co-opte de 60 enseignants du primaire de la ville de Kinshasa. Nous, s'accavins agents, doyen de retraités avec 87 ans d'âge, 66 ans de carrière, plaident pour qu'après la retraite, qu'ils bénéficient régulièrement de la rente des survies. Oui, vous allez le répéter aujourd'hui. Vous n'allez pas nous souffrir. Vous n'allez pas nous chauffer dans nos coubelles. Nous sommes là pour vivre. Nous devons vivre en tant que retraités. En plus d'une enveloppe assez consistante à chacun, leurs retraités ont bénéficié de cadeaux en guise de reconnaissance pour tant que de loyaux services rendus au pays. Plus de justice pour Chamakwete honorer l'étudiant de l'Unikim tué par balle il y a quelques jours. Sa famille est allée solliciter l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour que la justice, finalement, arrive à mettre la main sur l'auteur de ce tact. Rien ne peut réparer ce qui est arrivé. Mais nous sommes dans un état de droit. Nous voulons voir la justice être appliquée dans toute sa rigueur. Ceci pourra soulager la famille et la communauté estudiantine. Ses propos sont ceux de Maurice Miema, représentant la famille de l'étudiant Chamakwete honoré, fauché par une bavure policière. Autour de la table du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouin Donzangui, se trouvait le père éprouvé venu de Mouika et quelques membres de famille, le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa et le député national élu de Mouika, Martin Hikoupt-Hikouk. Question d'organiser des obsèques dignes à ce citoyen dont la vie a été interrompue par un irresponsable. En droite ligne des recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est totalement impliqué jusqu'à l'enterrement de Chamakwete honoré. Nous sommes affectés par cet événement douloureux et en deuxième lieu, nous souhaitions, nous la famille, que le procès se déroule vraiment avec célérité, de sorte qu'on puisse nous permettre de procéder à l'enterrement digne de notre fils. Les préparatifs vont bon train et sont suivis dans les moindres détails par la tutelle de l'Enseignement supérieur et universitaire, incarnée par Mouin Donzangui. Vol des ornements dans les églises catholiques au Casa Oriental, l'évêque Moujimaï monte au créneau, il appelle au respect du Saint Sacrément. On l'écoute. Profaner les paroisses, les objets sacrés ainsi que les lieux de culte, n'est-ce pas commettre un péché grave, un sacrilège que, dis-je, une profonde abomination ? Je demande donc à toutes les autorités administratives, militaires, policières et coutumnières, chacune en ce qui la concerne, de sécuriser et de protéger toutes nos églises paroissiales et tous leurs biens. Qu'elles nous aident à retrouver et à récupérer tous ces objets de culte emportés, tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'hôtels, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, et que le coupable soit poursuivi devant les cours et tribunaux pour y subir la rigueur de la loi. Dans l'attente de retrouver les objets sacrés volés, je recommande 1. D'appliquer scrupuleusement dans chaque paroisse des mesures arrêtées à cet effet et communiquer aux vicaires épiscopaux et aux doyens. 2. De dénoncer toutes les personnes soupçonnées et recherchées frénétiquement et retrouver nos objets sacrés volés. 2. Quiconque mettra la main sur l'Inde ouvrira un des objets de culte si vous citez et prier de nous tenir informés le plus vite possible. 2. Toujours en rapport avec les attaques des édifices de l'église catholique, le secrétaire général de l'UDPS lance un appel à la vigilance. Les combattants doivent dénoncer les fauteurs de troubles autour d'eux et par dévoir de mémoire. Les familles des victimes des combattants tués au siège du parti en 2016, ces familles reclament justice. Alain Bicaille. Une nuit sombre du 19 au 20 septembre 2016, la permanence de l'UDPS a connu une visite macabre d'un commando faisant 6 morts. De veves et orphelins de ces victimes, profitant de la journée des parents, sont venus pour exiger que la justice soit faite et solliciter une prise en charge au prix du secrétaire général de l'UDPS au Guy Saint-Cabouillard. Les motocyclistes de l'Anamon, venus pour faire une déclaration de soutien au chef de l'État, au siège du parti, ont heureusement rencontré les chefs du parti. Devant ces groupes, le secrétaire général du parti, qui a y vend des attaques contre les centres lignes d'Ongé, a festigé de la manière la plus ferme ce qu'il a appelé manipulation. Nous sommes un parti politique de la non-violence. Si j'apprends, tel que vous êtes là, partout où vous habitez, vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui veut profiter de la situation politique pour aller s'en prendre aux édifices de l'Église catholique, il faut l'arrêter. Beaucoup de membres de l'UDPS sont membres de l'Église catholique sur le plan spirituel. Il y a des moutons noirs qui pensent qu'ils peuvent tenir l'image de l'UDPS et du chef de l'État. Le secrétaire général était inhabitué des attaques réguliers contre son parti. Il insiste sur le fait que l'UDPS est un parti non-violent. Et néanmoins, il invite les combattants et les cadres à la vigilance et à ne pas céder aux provocations. Une messe d'action de grâce pour rendre hommage aux victimes des atrocités de la part des groupes armés a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, une initiative de la plateforme politique LAMUKA. Ils ne sont pas dans les oubliettes les millions de Congolais victimes du génocide des années 90. À travers cette célébration eucharistique, les membres du directoire de LAMUKA et les partisans de cette plateforme politique ont associé leurs prières pour que la justice divine soit faite aux victimes qui ont versé de leur sang. L'officiant du jour, l'abbé Camille et Sika, a loué l'initiative. Le 2 août de chaque année ne passera pas inaperçu. Une interpellation pour que le peuple congolais puisse se souvenir de ses morts, qu'il sache qu'ils ne sont pas seuls et que le sang versé reclame justice. Pour les organisateurs de cette journée commémorative, se basant sur le rapport MAPPING, ils reclament l'interaction du Tribunal pénal international pour la RDC. La justice élève une assiette. C'est cette justice que reclame LAMUKA. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que le secrétaire général...